avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo salut à tous j'espère vous allez super bien les amis aujourd'hui je suis avec quentin qui est en direct de l'australie vers safar paradise et va nous parler son expérience ça fait quasiment six mois qu'il arrive en australie salut quentin salut à tous les français ça va ça se passe bien l'australie ben ouais super on n'a pas envie de rentrer une fois qu'on est là exactement alors déjà juste pour ressentir un peu le sujet on va savoir un peu plus sur ton profil pour qu'est ce qui t'a motivé quelles sont les raisons voilà d'être partir en australie pour moi du coup c'est un peu parcours parcours de base j'ai fini mon bac je suis parti faire mes études j'ai fait une licence du coup de trois ans et à la fin de ma licence même pendant ma licence il fallait que je me décide sur ce que je voulais faire après vraiment quel master les masters je voulais aller en quoi je voulais me diriger pour après vraiment travailler et je me suis dit j'ai gagné un an j'ai rien connu encore j'ai pas envie de rester bloqué à l'école de rien connaître je connais pas mon niveau d'anglais pas bon et j'ai envie de profiter tant que je suis jeune de pouvoir faire quelque chose et l'australie il y a tellement de choses à faire c'était un peu un rêve un deuxième rêve et une multitude de rêves quoi d'accord donc toi en fait tu en es aujourd'hui tu as juste pour l'instant tu es juste au niveau bac c'est ça non bac plus trois j'ai un niveau j'ai une licence du coup d'accord donc tu as fait ma licence et je suis parti avant mon master d'accord en fait donc toi tu as décidé de faire une petite pause pendant tes études voilà c'est un choix qui peut être aussi pertinent si vous partez en australie vous le verrez par rapport aux allemands notamment qui partent souvent après leur baccalauréat ça permet un petit peu de de prendre un petit peu l'air de ne pas avoir de sortir d'une idée de se dire bon bah finalement est-ce que l'économie m'intéresse ou tel métier en fait voilà ça ça permet de des fois de prendre un peu de recul se dire bon bah finalement j'ai envie de faire la plomberie c'est mon truc la boulangerie c'est mon truc et du coup en plus l'avantage en australie c'est que tu touches un petit peu à tout donc donc on va en venir tout de suite alors déjà tu arrives dans quelle ville à l'époque je suis arrivé à Brisbane d'accord j'avais regardé du coup je m'étais renseigné je trouvais que Sydney et Melbourne c'était quand même pas mal de monde et comme je voulais acheter un van je sais que tu peux avoir des meilleurs prix des meilleures offres quand il y a de moins en moins de monde et j'avais vu que normalement c'était la ville la plus mensoulier d'Australie aussi du coup j'avais choisi Brisbane d'accord donc c'est un choix qui peut être pertinent donc Brisbane vous voyez directement sur la carte est situé vraiment on va dire sur la moitié de la côte est donc Brisbane c'est une ville voilà comme tu dis il y a 300 jours de soleil par an à mes connaissances voilà c'est vrai que c'est plutôt agréable et en fait donc tu as commencé par une auberge jeunesse ouais je suis arrivé en auberge de jeunesse donc je l'avais réservé avant de partir j'avais regardé un peu les avis après je pensais un peu toutes les mêmes dans les grandes villes et voilà donc je suis resté deux semaines en centre-ville le temps de faire le TFN faire un numéro de téléphone australien recevoir l'accord bancaire d'accord oui il faut il faut se laisser un petit peu temps on n'achète pas un véhicule comme ça enfin disons que deux semaines ça me semble totalement voilà c'est ce qui m'a fallu dans mon second visa je pense que deux semaines tu as largement le temps de faire tes papiers après le temps le temps d'adaptation aussi ouais et trouver surtout le van qui correspond parce que acheter un van c'est pas non plus c'est un peu délicat quoi ça c'est un peu voilà au niveau de ta ligne téléphonique tu as choisi quel opérateur téléphonique moi je suis chez obtus là d'accord ouais et mais bon c'est pas super super donc j'ai bientôt changé pas tarder à changer pour m'a dit que telstra c'était quand même mieux voilà c'est exactement si je demande vous pouvez en Australie telstra le meilleur réseau et après tu as des sous traitants enfin qui utilisent le réseau telstra mais apparemment le réseau est pas aussi bon que telstra donc voilà si vous avez un super réseau en retrait telstra forever c'est juste pour vous donner une idée voilà c'est ça exactement et toi tu es arrivé avec un budget de combien à peu près pour qu'on se ouais moi j'étais parti avec à peu près 6000 euros donc 9500 dollars donc il y avait le budget pour acheter le van quoi et après on t'en trouvait du travail d'accord donc 6000 euros c'est comme un budget qui est quand même un peu plus honnêtement au dessus de la moyenne après ça voilà c'est un bon budget ouais il faut disons qu'avec avec 1500 euros tu peux partir demain en Australie mais disons que c'est un peu plus compliqué si tu veux acheter un véhicule si tu as une couille donc voilà de partir au moins avec disons moi je conseille on va dire après je suis pas voilà je suis pas le centre du monde mais au moins 5000 dollars donc 3500 euros voilà c'est pas ça si vous voulez acheter un van et tout tu as acheté le van tout seul ouais ouais j'ai acheté le van tout seul c'est pour ça que j'étais parti avec moi un peu plus d'argent que la plupart des gens parce que je voulais vraiment faire j'avais vraiment mon type d'aventure que je voulais vivre en tête du coup je voulais vraiment être libre par rapport à moi même les mouvements mon van totalement free quoi c'est vrai qu'on pose souvent la question d'Amérique est-ce qu'il faut vraiment un véhicule oui il faut un véhicule oui les mecs font un véhicule il faut au pire une poubelle Amisco un van un 4x4 il faut un véhicule sans véhicule vous allez être un peu je le répète souvent mais c'est vrai sans véhicule t'es un peu limité pour aller dans une ferme pour être indépendant pour dormir dedans c'est ta maison même pour les voyages et tout ça change la vie vraiment c'est super hallucinant il faut un véhicule l'Australie c'est un pays qui est grand comme la France on se rend pas forcément compte des distances dans le véhicule on va loger on fait notre bouffe enfin voilà on fait tout en fait dans le véhicule donc à un moment donné bah il faut moi en tout cas il faut que vous passez vraiment à l'action des fois il y a des gens qui ont ouais Damien j'hésite de passer à l'action passer à l'action selon votre budget bien sûr moi je conseille plutôt d'acheter à deux après c'est juste mon avis personnel parce que bon c'est plus sympa tu partages tous les frères à deux après c'est juste un avis personnel si vous êtes comme Quentin peut-être un peu plus j'irais pas sur les terres je sais rien mais en tout cas si vous voulez vous pouvez aussi faire un truc après je voyageais à deux je l'ai acheté tout seul mais après j'ai fait mes voyages sur mes roadtrips à deux ou à plus donc on partage et tout c'est juste que le van est juste à moi après les roadtrips à plusieurs c'est super cool aussi ouais de toute façon après de toute façon on peut très bien acheter un véhicule à deux enfin tout seul et acheter une annonce sur le groupe Facebook et trouver des annonces de covoiturage ça c'est très très bien c'est conseillé de voyager tout seul disons que c'est peut-être un peu dangereux si on fait un malaise on est en plein milieu de désert très bien donc toi tu as acheté un van tu l'as acheté combien ton van je l'ai acheté 6500 dollars d'accord c'est pas bien donc voilà après j'ai tout dedans j'ai la cuisine le frigo la houffe-tampes j'ai une panneau solaire donc avec l'électricité ouais ouais s'assise donc d'accord et ça va il est de quelle année le van il est un peu vieux il a pas mal de kilomètres c'est 89 d'accord ok je vois le style et là il a dépassé les cas j'ai dépassé avec lui les 400 000 kilomètres mais bon il marche nickel ouais ouais mais après souvent ça c'est pas le même moteur ils ont changé le moteur les mecs disons que si vous voulez comme Quentin plus de plus de voilà de confort et tout bah il faut taper dans des vannes un peu plus anciens forcément si vous voulez un van qui a seulement 5 ans bah il y aura quasiment rien forcément c'est des vannes qui sont plus mais disons qu'il faut le design est très sympa aussi ouais tu peux nous le montrer en vidéo non je sais pas si ça va en un petit peu en Ah ouais on voit ouais voilà c'est concret voilà on voit très bien les amis un ouais c'est très concret ah ouais il est vraiment sympa on s'est pas rangé à l'intérieur mais excellent ouais je pense que ça vous ça vous donne ça vous donne des idées les amis Ah ouais c'est vraiment c'est la meilleure chose tu as la cuisine à l'arrière tu as ton lit toi tu as ouais ouais j'ai un comportement avec le bon là c'est que j'ai pas rangé parce que je suis posé mais là j'ai mon frigo là bas j'ai des plagues de cuisson j'ai un évier j'ai des rangements des placards là bas j'ai mon lit ouais t'es bien voilà quoi c'est grand ouais t'es très bien il y a de la place ouais ouais non c'est 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 très bien ça c'est très très bien ça d'accord ok donc c'est 1500 dollars voilà c'est plus ou moins le budget qu'il faut mettre globalement pour un van après ça t'est fait en tout cas toi tu l'achetais alors tu l'achetais où ton van du coup à Brisbane hein euh non je l'ai acheté à Southport d'accord Southport Surfer Paradise ouais ouais c'est à Southport c'était une française qui était là depuis deux ans qui l'avait depuis deux ans d'accord et voilà qui est entré en France ça fait deux ans voilà donc pour recentrer le sujet euh on va pas vous expliquer comment acheter un van mais dans le dans moi je conseille toujours d'acheter un véhicule dans l'état immatriculé dans l'état où vous êtes donc par exemple Brisbane Southport pas Southport Queensland donc c'est un Queensland je suppose c'est plus facile pour faciliter les démarches le problème c'est que si vous achetez un véhicule qui n'est pas maîtrise dans l'état où vous êtes vous allez devoir les changer d'état sauf au western australien voilà donc euh moi c'est western australien d'accord donc western australien tout se fait en ligne enfin tout se fait parcourir au départ vous remplissez des formulaires alors il y a des verres je ne sais pas en tête parce que voilà c'est un peu compliqué mais vous voyez il y a trois deux trois formulaires à remplir vous envoyez ça par la poste on vous confirme que c'est bon et après vous payez en ligne enfin c'est ça hein tu me confirme Quentin ouais 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 c'est ça exactement voilà donc euh bon western australien avantage tout se fait en ligne tout se fait en ligne voilà donc il y a plus de contraintes inconvénients du western peut-être un peu trop simple donc des fois des véhicules un peu encrassés il n'y a pas de contrôle technique donc voilà c'est disons que ça va plus cher à l'Australie de toute façon vous êtes entrepreneur un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend des risques donc euh à vous de voir si c'est une bonne affaire Quentin a pris des risques on prend tous des risques en Australie donc après bon bah en tout cas moi je conseille de faire un contrôle technique si vous n'êtes pas mécanicien voilà c'est juste un choix très bien donc donc ça ou sport et comment comment tu as commencé ton aventure donc une fois que tu as acheté le van au bout de deux semaines donc là tu as bien géré ton aventure d'ailleurs juste une question tu as ton van tu l'acheté comment tu l'acheté en liquide par virement parce que ça nous intéresse ça du coup j'avais passé de temps pour réunir la somme en liquide en dollars et comme a été française je lui ai fait des virements bancaires en euros la moitié et l'autre moitié en cash en dollars mais sinon normalement tous les achats de vannes et de véhicules que j'ai vu c'est cash in them voilà exactement donc Quentin tout résumé si vous l'achetez entre français ça peut se faire un virement français alors moi je vous explique le problème en 2002 j'ai voulu faire un virement à une française sauf qu'en fait j'avais bloqué ma ligne téléphonique et je pouvais pas recevoir le sms je pouvais pas le recevoir donc pas faire de virement pour enjeter quelqu'un de bénéficiaire mais en tout cas voilà faites attention par rapport à vos téléphones par rapport aux histoires de voilà je reçois un code sms par rapport à la sécurité après voilà comme tu as dit quentin le mieux c'est par liquide donc si vous avez besoin de transférer une grosse somme il va falloir faire un virement international donc vous avez 5 transferts en bas ça peut être une astuce après j'en sais rien il y a sûrement d'autres astuces mais en tout cas le mieux c'est de faire un virement bancaire une bonne va pour toutes de trois quatre mille euros ça on a directement l'argent liquide voilà voilà la nuit est tombée rapidement en toi quentin ça c'est un point ça va on arrive à devoir c'est on arrive à découvrir ton usage très bien donc donc au bout de semaine donc pour moi comme chez lui tu as fait le timing qui est pour moi totalement logique t'as pas fait de miracle mais en même temps donc tu es allé jusqu'à océan sport donc tu es allé en transport après un bus comment tu es à côté ? ouais j'ai pris le train depuis Brisbane et après un bus deux heures et demie faut pas hésiter à bouger l'Australie si vous voyez une bonne affaire le van qui vous plaît un van c'est quelque chose qui peut partir très rapidement donc faut pas hésiter à prendre l'avion à prendre le bus à faire y aller en bateau j'en sais rien mais en tout cas il faut batailler des fois pour avoir le van qui nous plaît on n'a pas forcément là où on est quoi et donc après comment tu as commencé ton aventure ça ça nous intéresse parce que c'est compliqué du coup je me suis mis en mode recherche active de ferme sur Facebook sur Facebook sur BlueMtree un peu j'ai trouvé une annonce de ferme à Coffarbours une ferme de picking de blueberries du coup je suis descendu c'était quelques heures plus au sud je suis resté quelques jours mais donc c'était au rendement et au final ça ne fonctionnait pas pour les jours de ferme pour les 88 jours pour le second visa du coup dès que j'ai appris ça je suis direct parti voilà je pense que ce que vient de dire Quentin c'est intéressant c'est que si vous trouvez un boulot en ferme et là j'étais au téléphone hier avec un mec qui était à Caboultur non il était à Caboultur et il me disait ouais alors je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'il a pas encore signé les contrats mais ça devrait signer mais en tout cas signer quelque chose si vous signez pas quelque chose malheureusement vous allez peut-être avoir à faire à du travail aux blagues des contracteurs qui sont pas toujours et donc du coup ça compte pas pour le second visa alors si c'est juste pour faire du pognon ça peut dépanner il n'y a pas de problème mais si c'est pour faire du mais bon voilà le cash in-end c'est un peu compliqué même au niveau des assurances le second visa ça marche pas et qu'on sait que la difficulté de valider un second visa c'est pas négligeable quoi donc voilà et donc là tu faisais les blueberries très bien et après et du coup t'as senti que c'était énorme en fait t'as senti que c'était pas réglo quoi ouais c'est ça je me suis dit qu'en fait j'avais sûrement besoin de ma seconde année et puis au final on n'arrivait pas à faire assez d'argent que ça les conditions étaient quand même très difficiles et je voulais pas rester bloqué là voilà quoi je pensais qu'il y avait d'autres plans il suffit juste de bouger voilà bouger bouger c'est ça c'est la règle en Australie il faut vraiment c'est comme une partie d'échec c'est pas le nombre de pions c'est comme on vous a dépassé vos pions ok on prend des risques on est un entrepreneur on bouge on bouge et si ça se fasse mal là ben ça se fassera mieux là bas il faut pas hésiter à y aller vous avez invité vous êtes pas un arbre c'est exactement ça donc t'es arrivé où alors après ? et du coup après j'ai rencontré une allemande et des italiens et donc voilà en parlant en discutant ils avaient un ami qui avait travaillé dans une ferme dans le nord du Princeton à Tonesville il y avait des inondations là il y a deux mois les italiens avaient une voiture moi j'avais mon van et du coup on s'est décidé deux jours après on est remonté jusqu'à Tonesville pour aller trouver du boulot sauf que quand on arrivait là bas c'était un working hostel et il y avait pas de boulot à ce moment là pour être dans les mangs du coup on a juste continué on a cherché dans d'autres working hostel et on a fini par trouver à Thornton dans le nord du Princeton c'est à une heure et demie dans les terres dans l'état blanc à partir de Cairns et là on a trouvé une autre ferme on a fait trois à quatre mois de ferme là bas en finale d'accord donc tu restais quasiment quatre mois dans un working hostel c'est ça ? ouais c'est ça au final c'était quand même on a pas réussi à trouver des fermes qui prenaient sans l'hostel et après comme c'était du coup pendant la saison des pluies et des tempêtes dans le Queensland c'était quand même bien de d'avoir un toit, un vrai toit une bouche vraiment chaude le soir et c'était quoi le long du working hostel tu te rappelles non ? c'était ouais le Baron Valley Hotel à Thornton voilà donc notez le bien si vous voyez cette vidéo ça peut vraiment vous donner une piste donc là où tu as travaillé notamment c'est les mangues c'est ça non ? non c'était les blueberries dans une ferme de blueberries voilà les blueberries mais après ils sont en contact avec des fermes de mangue avec des fermes d'avocats des fermes de bananes après pour toutes les fermes qui ont aux alentours ils peuvent vous faire rentrer partout d'accord et tu payes combien le logement par semaine à peu près ? 180 $ disons que voilà les working hostel moi j'ai souvent disons que moi j'hésite pas à les critiquer dans le sens où en fait c'est un petit peu toi j'en parlais hier avec un mec pareil à Kaboul Ture disons que voilà c'est un petit peu en mode on vous force absolument à payer un logement qui est pas donné après voilà pour moi le working hostel c'est à prendre avec des pincettes personnellement moi j'aime pas ça j'aime pas le système après ça peut en tout cas ça peut vous dépanner si vous avez pas de véhicule vous voulez plus de score et si vous gagnez si vous avez un bon plan voilà ça peut avoir un sens si vous gagnez pas mal de temps après avec un bon salaire voilà avec un bon salaire il suffit d'enlever la rente par semaine la nourriture quelques petits loisirs à côté et sinon il y a quand même moyen de mettre mal de côté quoi voilà les working hostel disons que si vous le conféreur ne vous dérange pas et vous dormez directement à la ferme vous allez payer 50 dollars mais c'est plus rustique mais l'avantage d'un working hostel c'est qu'ils connaissent plein de fermes donc il y a des endroits où il y a pas mal de working hostel donc Vertouli, Hatterton comme tu l'as dit, Mildura disons moi personnellement le système je l'aime pas après c'est un avis je suis pas là voilà je suis pas là moi aussi après c'est super pour les rencontres du coup au final parce que du coup c'est rempli de backpackers comme moi, comme vous qui viennent là juste à la refaire mais du coup au niveau rencontres, au niveau anglais expérience ça c'est le côté cool des working hostel voilà après c'est faites votre expérience si vous avez pas de vannes c'est vrai que c'est bien si vous travaillez beaucoup même si vous payez 200 dollars en fait les working hostel ça peut être bien ou pas bien ça dépend des working hostel je dis pas que tous les working hostel sont des arnaques c'est pas une arnaque entre guillemets moi je la vois plus comme une sorte d'arnaque après c'est juste mon avis toi mais chacun voilà après c'est très bien donc tu travaillais donc tu gagnais pas mal d'argent pendant ces 4 mois quand même ouais j'étais au rendement quand même mais du coup ça variait mais j'arrivais à faire entre 800 et 1200 dollars par semaine donc voilà c'est plutôt très bien parce que même si tu étais en working hostel tu avais le logement après en ferme personnellement c'est là où je mettais plus de pognon parce que t'as pas beaucoup de tentations entre guillemets t'as pas tu vas pas lâcher le dernier Gene Levis ou le dernier DJI fantôme non voilà c'est ça donc voilà t'as pas de tentations et donc c'était quoi comme free en fait ? en fait c'était une ferme de blueberries mais on s'occupait du picking qu'à la fin on s'occupait de la croissance des plantes donc on a fait du weeding c'est à dire c'est arracher toutes les mauvaises plantes les mauvaises herbes qu'il y a autour des pots pendant les 3 mois et après on a fait du tipping donc c'est enlever les dernières feuilles qu'il y a sur les bols ranches pour que ça puisse continuer à grandir à grandir à la fin que ça donne des fruits d'accord donc on était payé par arbre on était pas payé par bin ou par bucket on était payé par arbre quelques centimes par arbre et voilà t'avais des rangées avec 100, 120 arbres d'accord donc toi t'as toujours travaillé au rendement pendant ces 4 mois quoi même en weeding ouais voilà c'est ça mais après voilà j'ai réussi à faire des pas mal d'argent quelques fois du coup on s'est fait je me souviens d'un jour du 95 dollars de l'heure en rendement quoi ah oui des fois des 60 dollars des 40 dollars ça dépendait du prix des arbres du temps de la fatigue mais si on s'y donnait à fond il y avait moyen de se faire des sous donc du coup le rendement c'était pas un gros problème au final en fait c'est plutôt stimulant voilà le rendement en fait il faut le voir un peu comme un commercial et si vous êtes bon vous allez mieux gagner qu'un salaire fixe les gens ils disent ouais le rendement ça m'énerve et tout mais déjà trouver du picking à l'heure faut situer le contexte c'est pas évident à trouver parce que ça vendra toujours le fermier de vos pays renonce vous serez souvent moins bon et après si on devient bon donc j'en parlais avec un backpacker ou voilà ou même pour moi par expérience ou même pour vous si vous voyez cette vidéo vous êtes en Australie il faut se laisser le temps en fait il faut au départ on va être un petit peu lent et après bon on va être rapidement bon il faut se laisser un petit peu le temps quoi l'adaptation physique mentale c'est ça donc voilà donc tu as travaillé 4 mois donc tu recommandes ce backpacker donc voilà notez le bien ce working hostel à Hatterton si vous êtes un peu en galère ça peut être vraiment très intéressant donc là tu as mis un maximum de côté donc là par contre tu travaillais pendant la saison des pluies du coup lorsque c'était allé c'était allé ouais ouais du coup du coup je me suis un peu trompé sur les saisons parce que là ça m'étonnerait un peu en fait là j'étais en train de réfléchir je fais attends il a travaillé pendant la saison des pluies c'est un peu chelot quoi ah ouais ouais mais en même temps ça peut être stratégique ça peut être stratégique parce que les mecs ils sont au sud cette saison ouais c'est ça c'est ça c'est ça du coup là je redescends toute la côte et il y a moins de monde quoi voilà il y a moins de monde euh très bien donc ok et donc là tu es donc après tes 4 mois tu as fait quoi en fait ? du coup après ben je suis j'ai rejoint Kerns et euh moi j'ai mon meilleur ami de France qui est venu et du coup là ça fait maintenant ça fait un mois que j'ai terminé et là je suis fait road trip je suis parti de Kerns donc ouais je suis dans mon van j'étais avec mon meilleur ami là je suis avec un autre ami un autre français que j'ai rencontré ici donc j'ai tout fait quoi les Wild Sunday Fraser Island Brisbane tout ce qu'il y avait à voir sur le test et là on redescend je suis passionné et après mes bornes d'accord ok donc de toute façon alors ce qui est intéressant c'est qu'en Australie vous travaillez dur sur des longues périodes tu vois enfin et après c'est des vacances voilà comme ça vous mettez un maximum de côté même si la vie le coût de la vie est élevé moi personnellement en van à deux donc j'avais noté un carnet de bord en 2016 en 2012 j'avais pas noté carnet de bord j'avais un budget d'environ 1500 dollars pour les dépenses communes voilà pour les dépenses du quotidien les dépenses voilà nourriture téléphone bref l'essence voilà en gros pour 1000 euros par mois je m'en sortais très bien à deux donc après pour tout seul je sais pas après ça dépend le budget c'est voilà ça prend avec des pincettes disons que si tu mets plusieurs milliers de dollars tu peux tenir en tout cas plusieurs mois hors expédition touristique tu vois donc voilà ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr ok et tout ce que tu as imaginé avant de partir en Australie toi en regardant par exemple mes vidéos ou par exemple en lisant des documents est-ce que en fait t'as déchanté ou ça t'as déçu sur certains trucs dis nous la vérité non non il y a beaucoup de choses que j'avais lues donc beaucoup de vidéos que j'avais regardées aussi qui sont avérées à être vraies après je pense qu'on a du mal à s'imaginer vraiment sur quoi on va tomber tout tant qu'on n'y est pas confronté mais on dit ici tous les français tous les étrangers je prends un truc c'est l'Australie elle décide pour nous en fait on peut toujours essayer de un truc assez incroyable ici c'est que tout peut changer du jour au lendemain et tout le temps un lendemain te retrouver d'un bout à l'autre du pays aller dans un autre pays sans travail sans rien sans argent le lendemain être plein aux as c'est tout est différent il faut juste vraiment se donner la motivation l'envie et ça finit par le faire mais c'est vrai que c'est difficile de il faut vraiment le vivre pour le comprendre ouais c'est une expérience qui est disons c'est une expérience qui est pas facile il y a des hauts et des bas c'est comme une partie vidéo ça remonte ça redescend ça peut remonter ça redescend et quand vous êtes tout en bas vous pouvez tout remonter donc il y a des moments de coup dur hier j'étais au téléphone enfin j'étais en contact avec une fille Léna là qui avait eu un accident de voiture sa voiture était en miettes la veille je pense qu'elle est roulée enfin voilà tout peut basculer dans le bon comme dans le moins bon après il faut juste jamais lâcher le morceau et dans les difficultés il faut répondre présent vous êtes un entrepreneur un entrepreneur c'est quelqu'un qui a des fois des hauts et des bas il faut toujours se motiver et après comme l'a dit Quentin avec de la motivation on finit toujours par trouver du travail est-ce que tu as trouvé que c'était vraiment galère de trouver du travail quand on est motivé ou vraiment c'est chaud de trouver du travail ? non c'est si tu acceptes les working hostels je pense que tout le monde peut trouver du travail après voilà des fois tu peux arriver à la mauvaise période et attendre une deux trois semaines sans vraiment de travail et là c'est sûr tu perds de l'argent mais je pense qu'il y a une motivation si c'était un véhicule si tu es prêt à bouger voilà tu peux trouver c'est pas non plus il faut juste savoir où chercher il ne faut pas être matifié marquant voilà donc vous avez le calendrier des fermes qui peut en tout cas vous donner des idées vous pouvez rejoindre mon groupe Australia Fruit Picking 88 days où il y a 22 000 backpackers du monde entier vous pouvez au moins checker et après ça va surtout se passer au contact vous rencontrer quelqu'un qui vous a parlé de ce working hostels par exemple dans cette vidéo ou par exemple dans la rue à Kemart enfin voilà c'est comme ça que ça se passe c'est vraiment en fait il faut vraiment moi je pense qu'en 2002 j'étais quelqu'un assez introverti et après à un moment donné tu te dis mais en fait j'ai pas le choix d'aller au contact et en fait on devient beaucoup plus sociable enfin moi en tout cas personnellement j'en sais rien mais disons que tu n'hésites pas à t'ouvrir vers les gens parce que tu n'as pas le choix sinon si tu restes dans ton coin disons que ça va être beaucoup plus compliqué que si tu vas vers les autres donc je pense que voilà c'est la méthode est-ce que la vie est chère en Australie ? En final ça dépend parce que si on compare par rapport au salaire même le salaire minimum ici là qui est à 20, 66 c'est qu'il y a moyen de gagner beaucoup d'argent du coup les choses surtout en grande ville c'est quand même un peu plus cher mais après une fois que tu connais les bons plans il y a moyen de s'en sortir pour pas trop cher on est pas obligé de manger au restaurant tous les jours à la fin pour moi une fois que le vanille est acheté c'est juste de l'essence des pâtes, du riz, du thon ça coûte pas cher la plage c'est gratuit les paysages c'est gratuit voir les kangourous c'est gratuit des choses qui sont gratuits après ça dépend si on parle dans quoi vous mettez votre argent mais sinon pas beaucoup plus que ça je m'attendais à vraiment beaucoup plus cher que ça voilà disons que quand tu commences à bosser voilà tu fais des plus salaires tu peux refaire rapidement même si tu vas aller en grande ville pendant que tu vas aller faire la fête quelques jours quelques semaines tu vas dépenser peut-être beaucoup d'argent c'est que quand tu vas revenir si tu vas retravailler en une semaine deux semaines tu vas tout rattraper c'est vrai c'est vrai que après il faut juste quand vous trouvez un plan essayez de rester un petit peu essayez de l'user un petit peu pour pas se dire je vais travailler que deux semaines vous allez au bout des choses vous mettez plusieurs milliers de dollars de côté et toi on n'a pas parlé de l'anglais c'est un truc important est-ce que quand tu arrives en Australie tu avais un anglais vraiment très très basique merdique ouais assez merdique je ne voulais pas te le dire d'accord et comment tu as fait pour t'adapter alors ? et bien disons que c'est parce que je n'ai pas trop eu le choix du coup comme je suis parti tout seul avec le choix après j'ai rencontré les Allemands l'Allemande et les Italiens du coup par la force des choses on ne se parlait qu'en anglais et après quand je suis arrivé dans mon working hostel il n'y avait aucun français quand je suis arrivé il n'y avait que des Irlandais des Écossais des Britanniques tout ça du coup pas le choix j'ai du parler anglais en plus le nord du Prince-Land c'est quand même un australien c'est un peu rude un peu du terroir quoi des vrais fermiers donc j'ai juste pas eu le choix et voilà maintenant mon anglais est quand même pas mal pas mal de toute façon comme a dit Quentin on n'a pas le choix si vous voulez être bon dans quelque chose il va falloir vous mouiller dans quelque chose si tu veux être bon en vidéo il faut faire de la vidéo si tu es bon à tirer à l'arc il faut tirer à l'arc donc après voilà il faut de toute façon en France on n'apprend pas bien on ne pratique pas assez donc on n'a pas les bonnes méthodes sur place en pratiquant ça va s'améliorer rapidement il n'y a pas d'inquiétude en plus le centre européen c'est assez facile il nous aide à nous reprendre il parle souvent un peu plus doucement également un peu plus facile donc au début ça nous aide et après au fur et à mesure si tu parles tous les jours ça va s'améliorer à la vitesse grand V et toi tu as réussi à faire l'effort parce qu'on sait quand même qu'il y a quand même pas mal de français qui partent en Australie tous les ans en PVT est-ce que tu as réussi à faire l'effort par exemple imagine tu as à Tartone dans le Working Hostel tu as quand même quelques françaises disons que c'est plus facile de parler à une française qu'une coréenne est-ce que tu as réussi à faire l'effort est-ce que c'est un peu tentant ? Ben disons comme je suis arrivé moi avec deux Italiens et un Allemand j'étais direct on était direct dans un groupe un peu mixte ouais d'accord c'est bien ça et les premiers français qui sont arrivés sont arrivés deux semaines deux semaines après moi donc là c'est bien ça me fait plaisir de rencontrer les français mais du coup après on restait quand même les nouveaux français se sont intégrés avec moi avec les Italiens les Allemands on avait un groupe avec des Irlandais et au final ça changeait quoi tout le temps on parlait on restait quand même pas mal de fois entre français mais le reste du temps les week-ends Noël le Nouvel An on l'a fait avec les Irlandais avec les Ecossais avec tout le monde quoi international d'accord un n'empêche pas l'autre disons faites l'effort c'est dommage je partais en Australie de rester que entre français après voilà il y a beaucoup de français donc voilà c'est compliqué de parler mais bon si vous faites l'effort vous allez parler anglais toute l'année c'est vous disons c'est plus facile c'est plus tentant de parler avec des français c'est sûr c'est la zone de confort c'est la zone de confort c'est la zone de confort donc très bien est-ce que tu as donc cette vidéo on a quand même appris pas mal de choses sur son expérience il a acheté un van il a travaillé en ferme tu as parlé de difficultés de l'anglais est-ce que tu as des conseils à donner que tu n'as pas forcément trouvé dans des contenus extérieurs et qui pourraient vraiment aider les gens qui partent en Australie ouais je dirais que juste vivez ce que vous voulez vivre laissez pas si vous êtes ainsi dit dans plein de vidéos mais si vous êtes bloqué dans un endroit restez pas bloqué dans une situation qui vous convient pas et après il peut t'arriver plein de merde plein de grosses merde en Australie mais il peut aussi t'arriver des choses fantastiques et dès qu'il t'arrivera une merde faut juste être sûr que le lendemain ou la semaine d'après il t'arrivera quelque chose d'encore plus beau qui te fera oublier ce qui s'est passé avant et toujours regarder de l'avant même quand t'as l'impression que t'en vas pas à la fin et ça touche regarder le cap et à la fin tout s'arrange toujours l'Australie c'est comme un marathon tu vois t'as 42 km à couvrir il faut le finir il faut le finir donc t'as 42 km l'objectif c'est de prendre du plaisir pendant les 42 km t'auras des moments où en fait tu vas avoir des coups de moins bien t'auras le mur du 30e km l'objectif c'est de jamais lâcher et que quand vous êtes en galère il y a forcément une solution qui va arriver il faut juste être un peu patient tu vois c'est comme la pêche tu vois ça va pas forcément tout de suite il faut avoir le bon hameçon le bon appât être au bon endroit connaître les poissons et après bon bah c'est parti quoi mais il faut jamais baisser les bras et si vous êtes pas au bon endroit comme t'as dit il faut bouger il faut pas hésiter à faire du helpic c'est aussi un excellent moyen de rencontrer des locaux j'en parle souvent mais c'est la réalité t'es nourri le jet blanchi tu parles l'anglais souvent ça peut être le problème de l'anglais si vous parlez pas un mot d'anglais c'est compliqué même de travailler dans un working the cell si tu parles pas un seul mot d'anglais disons que tu vas partir avec du retard et après voilà il faut juste se motiver et après des fois une petite rencontre peut faire la différence il faut on sort de sa zone de confort donc en fait on est pas habitué à plein de trucs c'est ça qui est compliqué c'est c'est une nouvelle expérience mais après qu'on commence à goûter ce genre d'expérience après on commence à y prendre du plaisir pour en tout cas pour la majorité il y en a qui peut-être qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux et après bon bah voilà après on a du mal à s'arrêter on part en PVT NZ on part en PVT Amérique Sud on part en tour du monde vraiment c'est on ressort forcément mais même si vous partez en Australie et que vous rentrez au bout d'un mois moi je vais vous dire un truc vous avez réussi votre aventure les amis parce que vous êtes vous avez pris le risque vous avez pris le courage vous avez pris le courage à demain de partir et après il vaut mieux s'en rendre compte et au moins de l'avoir fait un mois qu'être resté bêtement en France je voulais partir mais finalement j'ai jamais fait tout donc il ne faut pas se poser de limites il faut vraiment aller au bout de la chose même si ça se passe mal donc voilà après il n'y a pas de la culture il y a du travail en Australie on n'est pas dans le monde des bisounours mais il y a du travail ne vous inquiétez pas bah écoute Quentin je te mettrai je mettrai directement sur Instagram si vous souhaitez lui envoyer un message sur Instagram c'est plus facile voilà donc je vous mettrai directement son nom sur Instagram Quentin si vous avez des questions sur le working hostel ou le travail ça s'appelle aussi de mettre en réseau les futurs backpackers qui partent prochainement en Australie merci en tout cas de ton témoignage merci à toi passez une bonne aventure ouais et voilà tu as encore beaucoup de choses à mon avis à accomplir pendant les 6 prochains mois ouais et éventuellement et éventuellement aussi valider ton second visa je ne sais pas si c'est encore le cas mais j'ai fini mes jours donc ah oui j'aurai juste en fin d'année à faire la demande quoi voilà si tu fais la demande bien sûr ça bascule automatiquement en second visa si tu l'as fait la demande de plus sur place en Australie j'ai plus un même si c'est pas validé tu pourras toujours rester en bridging tant que c'est pas validé quoi voilà donc voilà bah écoute de toute façon voilà comme on dit profite à fond c'est l'aventure il faut c'est il n'y a rien qui est il n'y a rien qui est acquis toi t'es un entrepreneur un entrepreneur c'est un truc qui peut se passer qui peut tout s'écrouler du jour en un t'es pas protégé t'es pas salarié t'es un entrepreneur de ta vie donc forcément t'as des risques mais en même temps on adore ce risque on adore le backpacking on adore découvrir des paysages et c'est pour ça qu'on en a sera donc voilà bah écoute quand t'as un très bientôt on s'y en courant et ouais ça marche merci à tous merci à tous